Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission Parabole. Portrait de famille, tel aurait pu être le titre de cette émission. En effet, à l'occasion de l'année de la famille voulue par le pape François, une icône de la famille est en pèlerinage dans tout le diocèse. Alors pourquoi ce pèlerinage de cette icône ? Pourquoi elle est reçue dans les paroisses, chez les particuliers ? Un sujet que nous avons réalisé avec Antoine Thomas, Jean-Pierre Bertrand. A l'initiative de la pastorale des familles, cette icône a commencé un périple dans le diocèse de Strasbourg depuis le 26 décembre 2021 jusqu'au 26 juin 2022. Une icône composée de neuf médaillons sur le thème de la famille à travers des récits bibliques ou des réalités plus contemporaines. Cette opération vise à célébrer l'année de la famille dans la continuité d'un texte écrit par le pape François. La joie de l'amour, Amoris Laetitia, la joie de l'amour. On y trouve le regard de Jésus sur la famille, on y trouve les familles bibliques, parce qu'on se rend compte que dans la Bible, il y a des familles qui ont passé des souffrances, qui ont passé des épreuves, qui ont connu des joies, qui ont connu des bonheurs, et qu'en fait, les familles d'aujourd'hui sont à l'image de ce que le Christ a vu, rencontré, dans les familles qu'il a pu côtoyer. Dans ce texte, on trouve aussi des encouragements du pape. C'est un texte qui est très pastoral, et le pape veut vraiment rejoindre les personnes là où elles en sont, et les accompagner dans leur fragilité, et les soutenir dans ce qu'elles vivent. On accueille l'icône de la Sainte Famille, puisqu'elle est dans la zone depuis le 12 mars. La maison diocésaine de Mulhouse a hébergé pour une nuit l'icône. Avant son départ, un petit moment de prière est organisé pour les membres présents. Jésus-Marie et Joseph, en vous nous contemplons la splendeur de l'amour vrai. En toute confiance, nous nous adressons à vous. Cette famille de Nazareth fait aussi de nos familles un lieu de communion et un sénacle de prière. C'est au tour de la communauté de l'Eau-Vive de recevoir l'icône. Il s'agit en effet de l'accueillir. Mais est-ce toujours facile ? Il ne suffit pas d'annoncer et d'attendre que les gens viennent. Il faut toquer à leur porte, passer un coup de fil, proposer, expliquer, et puis les portes s'ouvrent. Voilà, merveilleusement bien. Avec joie, avec sourire, oui. Les portes des églises, des presbytères et des familles. Chacun alors peut s'approprier l'icône, touchée par l'un ou l'autre médaillon. Anne et Joachim, avec la petite Marie dans les bras. Cette histoire de transmission, d'importance de chaque génération. La foi se vit, se transmet, ne s'impose pas, mais c'est dans la famille, au quotidien, en voyant le témoignage des parents, des grands-parents, qu'on devient croyant. La présence de cette icône est l'occasion de réfléchir sur la manière dont l'église accueille aujourd'hui les familles. Dans l'histoire de l'église, on a eu des modèles de famille, et on en a toujours, et que tout le monde ne cadre pas dans le modèle de famille de l'église, et qu'il nous faut pouvoir accueillir chaque famille telle qu'elle est, avec ses forces, ses faiblesses, avec ses combats, avec ses réalités. Et je crois que c'est bon de pouvoir encore reposer la question de la famille aujourd'hui, dans un monde qui bouge très vite, et beaucoup. Chacun a le droit de grandir dans la foi, d'être accueilli dans l'église, et de pouvoir faire du chemin. Celle que j'aime beaucoup, parce que je n'avais pas pensé spontanément, et je l'aime beaucoup, c'est la réconciliation de Joseph avec ses frères. Beaucoup, beaucoup de familles divisées ici, on se rencontre spécialement lors des funérailles aussi, des frères et sœurs qui ne se parlent plus, des familles qui sont divisées pour X raisons, et la réconciliation est toujours possible, et elle est au cœur de l'Évangile aussi. Alors, qu'est-ce que vous voyez les chéris ? Oh, c'est trop lourd ! Pour les enfants de cette famille, l'arrivée de l'icône, c'est un peu comme l'ouverture d'un cadeau de Noël, qui va être une invitation concrète à la prière. Père Charles nous a proposé, je me suis dit, bah oui, c'est l'occasion de faire quelque chose concrètement, avec ses mains, son corps, qui accueille Dieu. Parce que, voilà, la prière, on sait que c'est très mental ou oral, très intangible, mais voilà, le fait d'avoir un objet qu'on peut toucher, qu'on peut voir, ça concrétise la prière. Pour ses parents, accueillir cette icône, c'est manifester aussi concrètement leur volonté de transmettre la foi à leurs enfants. Que des parents montrent à leur enfant, quand ils sont petits, l'enfant adhère, parce qu'il consent à ce que l'adulte lui dit. Et du coup, bah, oui, si ça compte pour nous, en couple, on est content de se dire que on ne va pas attendre que nos enfants soient trop grands pour leur apprendre ce qui nous paraît essentiel. Moi, j'aime beaucoup la présentation de Jésus au temple, qui doit être à gauche, là, avec Siméon. Bon, voilà, c'est un passage de la vie de Jésus que je trouve assez marquant. La place faite à cette icône, pour un soir, pour une nuit, manifeste une démarche spirituelle. Donc, une icône dans notre maison, c'est faire la place, c'est la mettre à l'honneur. Donc, on s'est préparé aujourd'hui à ça, de faire de la place, de faire du ménage intérieur, de nous, de nos âmes. Donc, voilà, même si c'est quelques heures, ça a permis de déclencher cette démarche-là spirituelle dans nos cœurs. Démarche spirituelle, donc, mais aussi participation à une chaîne de relais à travers tout le diocèse. Le sentiment de faire partie d'une chaîne, c'est toujours quelque chose de plaisant, qui peut être même rassurant, quoi, quand on... pour toute personne, au-delà de la foi chrétienne. Il y a un côté très humain, je trouve, à se dire que c'est une chaîne, qu'il y a eu des gens avant nous, qu'il y en aura d'autres après. C'est du spirituel, mais qui est, je pense, à la portée de tout le monde. Quel icône qui vous touche le plus ? La réconciliation de Joseph avec ses frères. On est dans une configuration, on a quatre garçons, le dernier s'appelle Joseph. Ils jouent très bien ensemble, mais ils se disputent aussi énormément. Je pense que ça fait partie des relations fraternelles, de se confronter, il y a de la compétition en même temps que de la fraternité. Mais donc, se dire qu'ils ont pu rester, ils ont pu être en conflit pendant des années et éloignés, mais leur histoire se finit sur la réconciliation. C'est plein d'espoir pour nos garçons, pour nos enfants, se dire que même si on voit des disputes qui sont plus importantes que d'autres, on peut toujours espérer la réconciliation entre eux, in fine. Après cette étape en famille, l'icône est accueillie dans une autre communauté de paroisses et va de manière surprenante résonner avec l'actualité. J'ai pensé justement aux familles de la communauté de nos paroisses parce que le temps de la pandémie a bien marqué cette famille qui est la communauté. Et entre-temps, il y a, comme tu le sais, cette guerre, qui est éclatée à l'est de l'Europe, ce qui me touche beaucoup plus parce que moi-même, je suis polonais, j'ai des connaissances des prêtres en Ukraine, en Russie. Alors pour moi, c'est une guerre dans une famille, entre les frères. Je me suis dit que puisque l'icône, ça vient de l'est, là-bas, on l'écrit, les icônes, je me suis dit que dans ce temps où nous avons besoin de la paix, c'est un symbole, un signe très fort pour la communauté. L'icône qui me touche le plus, c'est l'icône avec Sainte-Thérèse parce que justement, grâce à la Sainte-Thérèse, je me suis converti, Sainte-Thérèse-des-Lisiers. Grâce à Sainte-Thérèse, je suis en France parce que j'ai bien, comme ça, ainsi, j'ai lu ma vocation du prêtre depuis 2009 déjà. Portée avec honneur ou en toute humilité sous le bras, l'icône poursuit son périple pour quelques semaines encore. Peut-être comme toutes ces personnes que nous avons vues dans ce sujet, vous avez été plus particulièrement intéressés par tel ou tel médaillon de cette icône. Nous restons toujours sur le thème de la famille avec l'inauguration de cette chapelle de la Consolation à Ergersheim. Cette chapelle a été inaugurée il y a quelques semaines. Nous allons vous dire pourquoi, pourquoi cette chapelle de la Consolation à qui s'adresse-t-elle ? Un reportage réalisé avec Antoine Thomas. Le sanctuaire Notre-Dame d'Albrone semble sortir de nulle part au milieu des champs des Gersailles. C'est pourtant là que depuis plusieurs siècles, des chrétiens viennent en pèlerinage. À la fin du XVIe siècle, il y avait un village du nom d'Albrone avec un lieu de culte qui certes n'était pas aussi grand que celui qu'il y a aujourd'hui, mais donc on a conservé la mémoire de ce village qui aujourd'hui a disparu et donc le lieu de culte est resté. Sans doute a-t-il été agrandi et aujourd'hui, ce sont des personnes qui viennent d'Ergersheim mais aussi de tout le secteur et qui viennent y prier plus particulièrement la Vierge Marie mais aussi sa mère Sainte Anne avec la chapelle qui lui est dédiée juste à côté du grand lieu de culte. En ce jour de la fête de l'Annonciation, les pèlerins sont fidèles au sanctuaire. Je suis heureux d'être avec vous en ce lieu de prière, ce lieu où Marie accueille la prière de tant de pèlerins depuis de nombreuses années, depuis de longues années. Aux pèlerins habituels, se sont joints les responsables de la pastorale des familles du diocèse. Le service de la pastorale des familles est un service diocésain qui veut être au service de toutes les familles. C'est-à-dire qu'on a vraiment le souci de rejoindre et d'accompagner non seulement les familles qui vont bien mais c'est aussi un service qui a le souci de ceux qui sont fragilisés par la vie, par les séparations, par la souffrance, par la peine. Le contact avec ces familles a fait particulièrement prendre conscience des problèmes liés à la naissance. On se rend compte que vraiment aujourd'hui de nombreuses familles ont du mal à accueillir un enfant. On a aussi rencontré des familles qui avaient perdu un enfant. Un enfant à la naissance, un enfant lors d'une fausse couche et on s'est rendu compte que souvent c'était des souffrances qui étaient vécues dans l'intime et que les personnes avaient du mal à en parler et à déposer leur peine. Et on sait que des femmes sont amenées à mettre fin à une grossesse parce qu'elles sont dans une période difficile et que quand on vit un avortement, on peut garder une blessure. C'est pour aider spirituellement toutes ces familles en difficulté qu'est né un projet qui avait besoin d'un lieu pour se réaliser. Par l'intercession de Sainte Anne, garde-nous d'être une pierre d'achoppement pour les enfants. Sainte Anne est vraiment invoquée pour les questions de fertilité et pour une bonne naissance. et c'est en ce sens-là qu'on s'est dit voyons quels sont les endroits où dans le diocèse il y avait déjà une tradition de prière à Sainte Anne. Pour nous, c'était une surprise, on ne s'y attendait pas et quand j'ai présenté le projet à mes différentes équipes, que ce soit l'équipe d'animation pastorale ou le conseil de pastorale, tout le monde a été unanime pour dire qu'ils étaient favorables effectivement à ce projet. Dans ce lieu, les prières monteront vers toi, Seigneur. Apaise la souffrance, mets un baume sur les cœurs contris, renouvelle ta miséricorde et accorde à toute personne la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cette chapelle Sainte-Anne est désormais une chapelle de consolation ouverte à tous. L'Église, même si elle a des paroles parfois exigeantes et parfois pas bien comprises, ce lieu-là, il faut à tout prix qu'il soit compris par toute l'Église. C'est un lieu d'accueil, de partage et de communion dans la consolation. De mai à septembre, une messe sera célébrée tous les dimanches au soir à 18h, précédée d'une permanence d'écoute à partir de 16h. Ainsi, Notre-Dame d'Albrone demeure fidèle à sa vocation à travers les siècles. Si vous vous promenez du côté d'Ergersheim, n'hésitez pas à aller visiter, prier dans cette chapelle de la Consolation. Merci de nous avoir suivis et au revoir pour un nouveau numéro de Parabole. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada